La femme, le premier homme est né, mais il est soliteux. Il se sent l'âme triste en contemplant la terre. « Pourquoi tant de trésors épares de tous côtés, si je ne peux, dit-il, étreindre ses beautés ? Ni les arbres mouvants, ni les vapeurs qui courent, je ne puis rien saisir des objets qui m'entourent. Ils sont autres que moi, je ne les puis aimer, et j'en aimerai un que je ne sais nommer. Ils demandent un regard à l'aurore sereine, aux lèvres de la rose ils demandent une haleine, une caresse au vent et de plus tendres sons, aux murmures légers qui montent des buissons, des grappes de lilas qu'un vole d'oiseaux secoue. Ils sentent avec plaisir la fleur toucher sa joue, et, tromentés d'un mâle qu'il ne peut apaiser, ils cherchent vaguement le bienfait du baiser. Mais un jour, ses yeux, la nature féconde, toutes les beautés qu'il admirait au monde, fit un bouquet vivant de jeunesse embaumée. « Oh, femme, viens à moi ! » s'écria-t-il charmé. « Femme, Dieu n'eut rien fait s'il n'eût fait que la rose. La rose prend un souffle et ta bouche est éclose. Dieu, de tous les rayons dispersés dans les cieux, concentre les plus doux pour animer tes yeux. Avec l'or de la plaine et le lustre de l'onde, il fait ta chevelure étincelante et blonde. Il forme de ton front la paix et la splendeur, avec un lit nouveau qu'il a nommé candeur. Et du frémissement des feuilles remuées, du caprice des flots et du vol des nuées, de tout ce que la grâce a de rues mouvements, il forme ta caresse et ton sourire aimant. Il choisit dans les fleurs les couleurs les plus belles pour en orner ton corps mobile et frais comme elle. Et la terre n'a rien, ni l'onde, ni l'azur, qu'on ne possède en toi plus brillant et plus pur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...